Ce qui est quand même énorme. Attendez, on va juste sauvegarder un petit moment. Parce qu'évidemment, il faut que je perde tout ce que je viens de faire, parce que ça serait con. Pète, 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 pète. Donc pour le moment, je suis en train de réaliser mon objectif en 2019. Je vais forcer tous les pays à avoir une politique de reboisement. Donc vous voyez, on va faire tout ça, tout ça, tout ça. Par contre, le ramassage des ordures, non. Parce que ça coûte très cher, en fait, le ramassage des ordures. Ça qui est chiant. Je tiens. Ouais, j'ai une... très content, génial. 46%. L'Inde ! L'Inde aussi est un pays qui coupe beaucoup sa forêt. Mais c'est quoi qui coûte autant cher ? Ah, mais c'est les millions, c'est pas en milliards. C'est bon, c'est pas grave. C'est juste en millions, c'est pas grave. Tu peux expliquer l'acidité de l'océan. Alors, tu ne dois pas être au collège. Enfin, tu dois être en... Tu ne dois pas avoir étudié ça, parce que normalement, on étudie ça... Euh... On étudie quand ? On étudie ça au collège. Moi, j'ai appris ça. Donc, qu'est-ce qui est... Qu'est-ce qui prouve ? Enfin, quel est le facteur ? Donc, on a un problème aussi d'électricité. Ah ! On va construire des centrales nucléaires. Ah oui, l'énergie fossile. Ça y est. On va construire des petites centrales nucléaires. Je rentre à la fac. Ah ! Tu as dû oublier, alors. C'est pas grave. Tu as dû oublier. Parce qu'on l'apprend au collège, mais après, on ne l'apprend plus si tu ne fais pas S. Donc, euh... Bref. Donc, qu'est-ce que c'est que le truc d'acidité des océans ? En fait, ça se base sur une courbe. Sur le pH. Donc, on va aller sur l'acidité des océans. Le pH. Donc, la courbe du pH. Plus... Plus tu es... Plus tu vas vers... Plus tu tends vers zéro. Plus... Plus c'est acide. Donc, ça devient comme le citron, quoi. C'est très acide. C'est dégueulasse. Et l'acidité... Le problème de l'acidité, en fait, c'est que l'acidité, ça... Ça croque un peu dans... Dans la glace. Et la glace fond beaucoup plus vite. À cause de l'acidité des océans. Plus elle est acide, plus voilà, et voilà, et voilà. Plus on s'approche de 7, plus... Je crois que c'est 7 ou 8 ou 9. Je ne sais plus. En tout cas, c'est entre 7 et 9. C'est neutre. Donc là, c'est un pH qui est normal. Donc, c'est pas trop acide. C'est ni trop acide. Ni... Ni peu acide. Et donc, plus tu vas à 10, moins... C'est pas acide, quoi. Je ne sais plus comment on appelle ça. Le contraire de acide. La réciproque de acide. Je ne sais plus. Ça fait très longtemps, je ne m'en rappelle plus. Montée des eaux. Donc, la montée des eaux pèse. Et ça, c'est très bien. Donc, en fait, on a une pèse des montées des eaux. Donc. Par contre, les perturbateurs endocriniens, on va faire ça. Donc, normalement, les catastrophes naturelles doivent baisser. Je ne comprends pas. C'est stupide. Mais je suis sûr de ne pas l'avoir vu en cours. Ah. What the fuck ? C'est bizarre. Cybercriminalité. Epidémie. Extinction. On a une baisse d'extinction d'espèces animales. Basique. Exactement. Voilà. C'est basique. On voit ça en troisième. Il me semble, voire même en quatrième. Moi, j'ai appris un très acide. Cette note 13 très basique. Voilà. C'est ça. Donc, en gros, le mieux, c'est de se rapprocher de 7, 8, 9. Voilà. C'est tout. Suite. Notre cellule gout. Les russes. Les russes aussi, ça détruit le bois. Ouais, mais ils reboisent. Ok, mais c'est bien, ça. En fait, c'est le Brésil qui coupe plus d'arbres. Après, on a aussi l'Indonésie. Mais comme je ne prends pas l'Indonésie, tant pis. Tant pis. Le Japon. Le Japon, eux, ils reboisent aussi. Ouais, c'est bien ce que je... Ah non, ils reboisent pas. Étonnamment, ils reboisent pas trop. Ok, c'est quelques milliards. Ça va pas les tuer. L'Allemagne. L'Allemagne, elle reboise. En fait, les pays européens reboisent. Ce qu'on vous dit pas, mais l'État français reboise. Enfin, il y a des politiques de reboisement obligatoire faites par l'État français. Qui, malheureusement, j'ai perdu parce que je peux pas vous le montrer. Mais dans la vraie vie, l'État forcé force les personnes qui ont coupé des arbres à replanter. Donc, on coupe moins d'arbres que ce qu'on replante. Donc, ça veut dire qu'on plante plus d'arbres que ce qu'on coupe. En France. C'est magnifique. Euh, eux, est-ce que je l'ai fait, eux ? Non. Euh, vas-y, ramassage des ordures. Ouais, allez, vas-y, spa. 5 petits milliards. Ça va pas te faire mal. Allez, 5 milliards aussi en Arabie. Ah bah là, bah là, bah là, bah là, bah là, bah là. Par contre, ici, le reboisement, c'est pas vraiment... C'est pas une priorité. Pourquoi donc ? Le Canada. Pourquoi le Canada, ça me met ici ? C'est stupide. Reboisement, ils ont pas mis. Aïe, 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 aïe. Et on va mettre un du reboisement, hein. Le Mexique. Et en même temps, on va laisser comme ça. Reboisement aussi. Ben, on va reboiser, hein. C'est important. Le Brésil, je l'ai forcé. Yes. L'Afrique du Sud. Ah. Un petit milliard. C'est pas comme si c'était énorme. Nous avons... L'Australie. Reboisement, reboisement, reboisement. 6 milliards. Enfin, 10 milliards. Allez, c'est rien pour toi. Nos petits gars ont... Nos petits gars ont fait du bon boulot. Très bien. La ville a été totalement nettoyée. Plus aucune unité de mine y est désormais présente. Et combien ça nous coûte, ça ? 5 milliards ? Allez, tu peux le faire quand même, les 5 milliards. Nos petits gars ont fait... Ouais, 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 ouais. Ok, ok, ok. J'ai compris. Et l'Argentine ? Putain, et leur truc de reboisement, ils le font pas, hein. C'est chiant. Je suis obligé de le faire, hein, pour eux. Ok. Alors, maintenant, qu'est-ce que ça donne ? 3,95. Yes. COP 21. C'est excellent. Objectif minimal. Donc, on arrivera aux accords de COP 21. On n'a pas un autre. Évolution des émissions mondiales. On voit bien que ça baisse. Le problème, c'est la production d'énergie, hein, qui pollue le plus. Et c'est moins les industries. En fait, les industries polluent beaucoup moins. Mais le problème, c'est encore la production d'énergie, qui est beaucoup trop forte. Donc, c'est pour ça qu'on demande, par exemple, qu'il faudrait qu'on ait le moins que possible. Il faut construire plein de centrales nucléaires, parce que ça produit rien. Enfin, ça produit beaucoup d'électricité. 10, 9, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, action ! Ça, ça pollue, par exemple. Mais c'est pour la recherche, donc c'est important. Qu'est-ce qu'ils sont moches, les fusées dans GPS 4 ? Excellent ! Alors, la Chine. La Chine, la Chine, la Chine. Donc, on commence à avoir un reboisement. Donc, on va avoir une production de CO2 plus, enfin, une production d'eau de plus forte, étant donné que les arbres, certains arbres, par exemple, certains arbres, par contre, certains arbres captent le CO2. Et il faut ici ne pas oublier qu'il n'y a pas que les arbres qui captent le CO2, il y a aussi l'eau. Voilà, l'océan qui capte le CO2. Très important. Donc, la déforestation. Oh ! Réchauffement climatique, on est à ça, c'est très bien, ça. 3,49, donc on vient de baisser de 2 degrés Celsius. Mon objectif, c'est d'atteindre au moins les 2 degrés. C'est déjà pas mal. Au moins, on sera en accord avec les politiques. Mise au point, mise au point, on s'en fout, ok, c'est bien. Non, c'est pas bien, ça. Efface. Tant pis. T'as déjà joué à GPS 3 ? Non. Je n'ai pas joué à GPS 3. Énergie. On a beaucoup d'énergie fossile. La part de production de l'énergie fossile est beaucoup trop forte en Chine. Donc, on va construire tout un réseau de centrales nucléaires de troisième génération qui produit à eux seuls 28,1 TWh par heure. On pourra ainsi supprimer un peu plus de centrales à charbon pour qu'on ait assez d'électricité pour en même temps favoriser la production de biens et services dans le pays qui est la République populaire de Chine. Mais en même temps, par contre, je vais faire attention parce que je pourrais exploser ma dette. Ouais, je suis en train de l'exploser, mais bon, tant pis. On en a besoin, c'est important. Donc, la Chine, on va produire plein, plein, plein de centrales nucléaires. Vous allez me dire, oui, mais le temps nucléaire, c'est pas très... Oui, mais ça ne rejette pas du tout de CO2 et ça crée beaucoup d'électricité. Dans le jeu, en tout cas, c'est très utile. Donc, il n'y a pas de problème avec les risques nucléaires et tout. Donc, j'en profite. Aux Etats-Unis, on va passer aux Etats-Unis. Les Etats-Unis, on a aussi une concentration énorme de centrales à énergie fossile. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Donc, on va construire tout un tas de réseaux nucléaires. Parce que dans le jeu, il n'y a pas de problème. Comme ça, on aura plein d'énergie. Et à terme, on pourra supprimer toutes les énergies fossiles. Et comme ça, la suppression d'énergie fossile fera que le monde sera moins pollué, etc. Vous me suivez, si vous avez compris, tant mieux. Si vous n'avez pas compris, tant pis. Je ne pourrais pas expliquer davantage. On va mettre en Floride, on va mettre une ici. 20 centrales nucléaires de 3ème génération construites aux Etats-Unis. Le problème, c'est le stockage des déchets nucléaires. Oui, bon, après, dans le GPS 4, il n'y a pas ce problème. Donc, je m'en fous. C'est pour ça que j'utilise le nucléaire. Parce que sur GPS 4, il n'y a pas de ce problème. Donc, je m'en profite. La Russie, évidemment. La Russie, où sa production d'énergie dépend essentiellement du fossile. Bon, après, ce n'est pas un problème pour eux, étant donné qu'ils ont du pétrole en masse et du gaz. Mais on va construire plein d'énergie fossile. Enfin, plein de centrales nucléaires de 3ème génération. Comme ça, tous les pays, on va en construire 3. Enfin, on va en construire 20. Ce sera déjà pas mal. Pourquoi j'ai une déroute bloquée au Brésil ? Le peuple vous aime, tant mieux. Alors, qu'est-ce qu'il se passe au Brésil ? Pourquoi il y a tout le monde ? Vas-y, tu me saoules. Ah ben d'ailleurs, au Brésil. Oh, hydroélectricité, pas mal. Nucléaire, il n'y en a que un. Bon, écoutez, au moins ça produit, tant mieux. Paf, 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 pif, pof, pouf. On va en mettre 15. Comme ça, tout le monde aura au moins un peu plus de... Voilà, comme ça, il y en aura un peu plus. Combien j'en ai là ? Ok, dernier. Tac. Je mange, je reviens. A plus tard. Bon appétit. Moi, je vais bientôt tarder... Pas tarder à manger aussi. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Marach. Bon appétit. – Sous-titrage FR 2021